Générique Le gouvernement donc qui étudie une taxe sur les surprofits, les super profits des énergéticiens selon le Figaro. Bonjour Marc Landré. Bonjour. Bon, c'est vrai que c'est une des critiques qui revient en boucle contre les majeurs pétrolières et gazières dans cette crise. Avoir profité des conséquences de la guerre qui mécaniquement fait, va faire monter leurs profits sur fond de flambée des cours de l'énergie. Est-ce que vraiment on peut parler, on peut mesurer, d'ailleurs, est-ce qu'on peut mesurer, on peut mesurer ou pas ces super profits ? On peut les estimer, ça va dépendre de la durée de la guerre, de l'évolution des cours du baril du brut qui font les super profits des super pétroliers. A date, l'OCDE a chiffré à 200 milliards de dollars le montant des super profits pour les principales majors mondiales. Donc après, quelle va être la répartition ou quelle sera la répartition entre ces différentes majors, c'est très difficile à dire aujourd'hui. En tout cas, on sait que de toute façon, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, pardon, provoque 200 milliards de super profits supplémentaires pour les compagnies pétrolières, a priori, cette année. Bon, est-ce que dans ce débat, on pense évidemment à Total Energy, c'est Total qui est visé ? C'est principalement Total en France. Total, il faut savoir que 17% du gaz et du pétrole qu'extrait la compagnie française vient des sous-sols russes. Donc, son exposition est très importante. Et d'ailleurs, parmi les grandes compagnies pétrolières, Total, et c'est ce que nous dit ce matin Guillaume Guichard dans son enquête pour le Figaro, est l'une des rares compagnies à ne pas avoir rompu ses liens économiques avec la Russie. On a vu que BP l'a fait, on a vu que Shell l'a fait, pas Total Energy. Donc, c'est compliqué et forcément fait de Total la cible des pouvoirs publics comme des consommateurs. Ce débat, il est franco-français sur l'idée de taxer de manière exceptionnelle ses super profits ? Ou est-ce qu'aussi ailleurs, en Europe ? J'ai vu que Mario Draghi se pose la question aussi en Italie. Oui, alors l'Italie se pose la question, la Roumanie aussi entend le faire, surtout que la Commission européenne autorise exceptionnellement les États à fiscalement taxer les compagnies pétrolières à titre exceptionnel. Et on sait, et c'est encore plus important, que l'OCDE n'y voit pas non plus de contre-indications et recommande éventuellement, pour passer ce mauvais cap, de taxer les super profits des pétroliers. Il y a vraiment une pression aujourd'hui sur l'exécutif, Marc, sur le gouvernement, pour que justement il taxe ses profits de manière exceptionnelle. L'option, elle est réellement, selon les informations du Figaro, sur la table ? Alors, l'option, elle est sur la table. En tout cas, nous, les informations qu'on avait hier étaient qu'une taxe, ou du moins qu'une mise à contribution supplémentaire de Total Énergie était bien sur la table, était bien discutée. Il se trouve que visiblement, notre événement de ce matin a fait un petit effet, puisque Gabriel Attal, interrogé ce matin, a dit que pour l'instant, toute contribution exceptionnelle supplémentaire à celle qui était demandée à Total Énergie était écartée. Et que Bruno Le Maire, il l'avait redit dimanche dernier, grand jury RTL Figaro, en disant que de toute façon, pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour, sachant qu'une contribution a déjà été demandée à Total Énergie. En tout cas, Total Énergie a déjà mis en place une forme de contribution, puisqu'il propose une baisse supplémentaire de 10 centimes d'euros à la pompe dans l'ensemble des pompes pour accompagner les 15 centimes de baisse proposées par le gouvernement. Donc ça, c'est la contribution de Total Énergie, mais qui est estimée quand même, je reprends mes chiffres, il ne faut pas me tromper, ce n'est pas grand-chose, c'est 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, 100 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose par rapport aux 16 milliards de bénéfices qui sont faits cette année par Total Énergie, et probablement beaucoup moins que ceux qui seront faits sur l'exercice 2021, enfin pardon, sur l'exercice 2022 l'année prochaine. Donc pour l'instant, d'après le gouvernement, c'est l'info de ce matin, pas de surtaxation, pas de taxation exceptionnelle et super profit ? Pour l'instant, pas de taxation. Enfin bon, toute chose, à chaque jour suffit sa peine ou à chaque jour sa vérité. Je rappelle quand même que EDF, dans le cadre de cette augmentation des cours de l'énergie, a été mis à contribution au moment du blocage des prix de l'électricité, qui est quand même une contribution à hauteur de 10 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Et pour mémoire, il faut se rappeler qu'au moment de la crise du Covid, les mutuelles et les assurances avaient été mises également à contribution, avaient été chargées de payer une taxe d'un milliard et demi sur deux ans, parce qu'elles avaient engrangé des recettes supplémentaires liées aux déprogrammations ou liées aux frais de santé qui n'avaient pas été engendrés pendant la crise du Covid. Donc ce qui a été vrai pour EDF, ce qui a été vrai pour les mutuelles pendant la crise du Covid, pourrait tout à fait le devenir également cette année, en cours d'année, pour les superpétroliers et notamment pour Total Energy. Quand on voit le cours en bourse, notamment Total Energy, malgré des coûts records, on se dit que l'action est montée, mais pas dans des proportions identiques. Peut-être que les investisseurs craignent cette potentielle taxe sur les surprofits ? Elles craignent, peut-être. Et surtout, il faut savoir que Total Energy, plus encore qu'Engie, est très exposée parce qu'il a beaucoup de billes, pas que dans l'extraction du brut ou du gaz, mais il est co-actionnaire d'entreprises russes. Il a développé des investissements avec entreprises russes, notamment sur des gazoducs. Et donc, son exposition financière, économique en Russie est très importante. Au-delà de 20 milliards de dollars. Exactement. Donc, Total Energy a beaucoup à perdre d'un retrait ou de durcissement de conditions économiques, de sanctions supplémentaires à l'égard de la Russie. On se quitte là-dessus juste, Marc. Comment est-ce qu'on fait pour remplacer le pétrole russe ? Parce que si d'aventure, l'Union européenne devait décider… Pour les Américains, c'était plus facile parce qu'eux, ils en consomment beaucoup moins et qu'ils sont autonomes en énergie. Mais si l'UE devait décider, c'est qu'il y a beaucoup de réunions cette semaine, le G7, l'OTAN, il y a eu évidemment un embargo sur les exportations d'hydrocarbures russes. Comment est-ce qu'on fait pour s'en passer ? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il faut savoir quand même que la Russie fournit 46% du gaz en consommation en Europe et 25% du pétrole. Donc, si jamais on devait s'en passer demain, ce sont des niveaux colossaux de gaz et de pétrole qu'il va falloir substituer, remplacer. Alors, il y a des pistes qui existent. L'OPEP doit se réunir le 31 mars pour voir comment, dans quelle mesure, augmenter sa production. Mais on sait que ça ne va pas être non plus fantastique. Les USA prévoient également d'augmenter leur production et quitte à en exporter un petit peu plus parce que c'est essentiellement de la consommation domestique pour le pétrole. Et on attend éventuellement un accord avec l'Iran, à une levée d'une partie des sanctions vis-à-vis de l'Iran qui lui permettrait de pouvoir produire plus et fournir plus le marché mondial en gaz et en électricité. Enfin, en gaz et en pétrole. En pétrole, l'Iran, c'est un million de barils jour, a priori en plus. Pas loin, mais c'est déjà ça. Malheureusement, les solutions, elles n'existent pas et elles ne peuvent pas se démultiplier. Par exemple, le Venezuela, avec lequel discutent les États-Unis, on dit qu'ils pourraient augmenter leur production, mais leurs installations sont tellement vétustes qu'il faudra très probablement plusieurs mois, voire plusieurs années pour permettre la montée en puissance en termes de capacité de production et d'exportation des puits du Venezuela. Merci beaucoup Décrypte à l'Explication. Signé Marc Landet, responsable du service ECO au Figaro. Merci Marc. Merci, à bientôt. Salut. Générique